Oh là les gars ! J'arrive pas à croire que je suis en train de faire cette vidéo ! J'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est. Là vous voyez, je suis pas chez moi, je suis dans mon hôtel à Jakarta parce que ce soir à minuit, on prend notre vol pour la France. Je suis pas toute seule, je suis avec mon amoureux et mes deux animaux. Vous voyez là, ils ont leurs deux caisses de transport. C'est toute une autre histoire, je vous fais une vidéo où je documente tout le trajet et tout que je vous posterai sûrement bientôt, qui a déjà été posté, j'en sais rien. Mais du coup, ça y est, on y est. Je vous avais promis de vous faire un gros bilan de ces 4 ans et demi passés en Asie, à Bali. Ça va pas être une vidéo chiante où je suis là, face caméra à vous parler, je vais essayer d'illustrer un maximum avec le plus de vidéos que j'ai. Je me suis un petit peu organisée, je sais, choquant. J'ai tout devant moi là et je veux vraiment aborder point par point les côtés positifs, les côtés négatifs. Je fais quand même un petit disclaimer avant de commencer que, évidemment, tout ce que je dis, c'est vraiment que mon avis à moi. Il y a plein de gens qui s'expatrient, qui vivent en Asie et qui vivent les choses complètement différemment. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes expatriés, que ce soit en Asie ou ailleurs, je serai hyper contente de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me partager votre avis, même s'il va à l'encontre du bien. Je suis grave ouverte à la discussion. Au contraire, je trouve ça super intéressant. Let's go ! Comment je suis arrivée là ? Pourquoi Bali ? Pourquoi l'Asie ? Première année de ma chaîne, j'étais en France et ensuite j'ai déménagé à Bali. Et je sais que la majorité d'entre vous, vous avez commencé à me suivre quand j'étais déjà à Bali. Donc il y a peut-être des gens qui se posent la question, comment je suis arrivée là ? Pourquoi Bali ? Pourquoi l'Asie ? Il était une fois, petite délie, moi de 21 ans, complètement paumée dans ma vie. Je sortais de 6 mois d'études post-bac parce qu'à la base, je voulais devenir nutritionniste, chose qui ne m'a pas du tout plu. Donc j'ai arrêté mes études. J'avais un petit appartement à Montpellier que du coup, j'ai vite rendu. Et j'ai directement commencé à travailler. Je me suis mis un objectif en tête, économiser assez d'argent pour pouvoir partir voyager. J'ai pris plein de petits jobs, j'ai été caissière, j'ai distribué des flyers dans les rues. Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver un taf en tant que community manager alors que j'avais zéro expérience. Pour faire rapide, c'est comme ça que j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Et ensuite, février 2019, je pars en voyage en Thaïlande avec ma famille. On part tous les 4. C'était la première fois que je voyais des gens de mon âge, des jeunes quoi, qui vivaient à l'étranger, qui s'expatriaient et tout. Moi, je savais que c'était possible, mais je ne savais pas trop comment ça a marché. Et du coup, pendant ce voyage en Thaïlande, en voyant d'autres jeunes vivre leur vie, travailler en ligne, etc., ça m'a grave donné envie, évidemment. Donc dès qu'on est rentré de ce voyage en famille, j'ai tapé sur Internet destination pas chère pour les jeunes qui veulent vivre à l'étranger. Et évidemment, le premier truc qui est venu dans ma liste, c'était Bali. On nous reparlera plus tard de mes motivations, de pourquoi je suis venue à Bali, parce que j'avoue, c'est un peu un truc qui me trigger et qui me donne envie de me frapper des fois. Mais c'est pas grave, on fait tous des erreurs et on grandit. J'avais de l'argent de côté, je commençais à peine à me faire un peu d'argent avec YouTube. J'ai vrillé. On est rentré de Thaïlande en mars et en avril, j'avais pris mon billet d'avion pour mon premier voyage à Bali. Je suis partie un mois. Et c'est là que j'ai tout documenté sur YouTube. D'ailleurs, je pense que si vous remontez, vous retrouvez vraiment les premiers vlogs en 2019. C'était mon premier vrai voyage solo et ça a vraiment été le moment, je crois, où je suis le plus sortie de ma zone de confort. Je ne parlais pas très bien anglais, j'avais des bases, mais franchement, je tenais juste des conversations basiques. Mon anglais était vraiment en mode niveau lycée, quand tu sors du lycée. En fait, pendant ce mois-ci, je me suis tellement découverte d'une autre façon. J'étais loin de tout, de ma relation amoureuse de l'époque, de mes amis, de mon environnement que j'avais toujours connu. Et du coup, je me suis redécouverte d'une autre façon. Je ne pensais même pas que j'étais comme ça, parce que j'étais tellement programmée à être la dévie que j'avais toujours été dans mon environnement. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça me rendait trop heureuse. Donc évidemment, quand je suis rentrée de ce premier voyage à Bali, la seule chose que j'avais en tête, c'était de repartir. Et ça n'a pas duré longtemps avant que je reparte. Ça a été vraiment sur des coups de tête. Et je pense que si j'avais réfléchi, je ne serais jamais partie. Au plus tu réfléchis avant de faire quelque chose, au plus tu te rends compte de tous les risques et les contres et les machins. Je ne dis pas qu'il faut suivre son Insta dans toutes les situations, ok ? Mais parfois, quand tu sais que c'est la bonne chose à faire, il faut le faire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis renseignée sur tout ce qui était visa, etc. D'ailleurs, ça les gars, c'est super simple. Vous tapez visa Indonésie sur Google et vous avez tous les détails. Vu que ça change hyper souvent, moi j'avoue, je ne suis plus vraiment à la page, parce que moi j'ai fini par prendre un visa de travail qui m'a coûté un petit peu cher, mais qui m'a permis de rester toutes ces années à Bali sans galérer. Donc je vous invite à aller checker sur Google et vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut. Même si vous voulez, je vous laisserai des liens en description qui me paraissent plutôt bien, avec des bonnes informations comme ça. Vous avez juste à cliquer en description. J'avais mon visa en poche, ma grosse valise, mon courage, et c'est tout. Donc juin 2019, je suis partie. À la base, mon plan, c'était de rester 6 mois à Bali, et pourquoi pas après faire d'autres pays en Asie. Gros fail, au final je suis restée, j'ai posé mon cul à Bali et j'y suis restée. Je pense que c'est parce que je n'ai pas une âme d'aventurière. J'adore voyager, mais je me suis aussi rendue compte du coup que j'ai besoin de me sentir stable et j'ai besoin d'avoir une sorte de routine. Quand tu es tout le temps en train de voyager comme ça, que tu fais du backpacking ou du sac à dos, vraiment c'est super galère. On ne se rend pas compte à quel point les gens qui font du backpack et qui travaillent en même temps depuis leur ordinateur, mais respect à vous parce que le voyage comme ça, où tu changes de pays tous les mois ou tous les deux mois, c'est des imprévus, c'est tout le temps des challenges, c'est des galères. Et moi, ce n'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais m'installer, avoir une petite routine, pouvoir travailler tranquillement, me faire des amis. Donc bref, les premiers six mois à Bali se sont écoulés hyper rapidement. Ça a été, je crois, les six mois les plus intenses de ma vie. Et vous connaissez la suite, quoi. J'y suis restée. Avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour qui est Typologie. La première chose que j'ai faite quand on arrive à l'hôtel, évidemment, ça fait prendre une douche et de faire ma skincare. J'ai été asséchée comme un pruneau, donc j'ai commencé direct avec mon masque peau mat, peau sensible au CBD. J'avoue que je l'ai volé à mon mec. À la base, c'est mon mec qui l'utilise, mais il est trop trop bien. C'est une sorte de gel, genre la texture, elle est trop agréable et ça vient hydrater ta peau. C'est fait exprès pour les peaux sensibles et fragilisées. C'est super concentré en CBD, du coup, ça vient calmer les sensations d'inconfort, les tiraillements, les rougeurs, les irritations. Et les 100% d'origine naturelle, formule certifiée Cosmos Natural. Maintenant qu'on a la peau hydratée, deuxième étape, vu qu'on va sortir de l'hôtel, j'ai mis mon sérum yeux caféine plus niacinamide. Franchement, j'avais les yeux tellement gonflés, j'ai tellement pleuré pendant le trajet que j'en avais bien besoin. Troisième étape, mon sérum unifiant au niacinamide. J'adore le niacinamide, moi qui ai une peau, quand même avec pas mal d'imperfections et de rougeurs, même si on le voit pas trop à la caméra. Je ne jure que par le niacinamide et j'en utilise tous les jours. Celui-là, il est trop bien, il est fait à 87% d'origine naturelle. En ce moment, j'ai deux coups de cœur, c'est deux assemblages botaniques. Il y en a un que j'utilise la journée, qui est celui-là, le teint Allé au Buriti. C'est un sérum qui est composé de 6 extra végétaux, riche en bêta-carotène, et du coup, ça ravive l'éclat du teint. Et le deuxième que j'utilise le soir, c'est celui peau sensible au CBD, et franchement, il est trop trop bien. Ça apaise ta peau et ça vient atténuer toutes les petites rougeurs. Et pareil, 100% d'origine naturelle, formule certifiée Cosmos Natural. Évidemment, je vous mets tous les liens en description de tous les produits que j'utilise. Et comme d'hab, j'ai une petite offre pour vous. Si vous utilisez un des liens, à partir de 45€ d'achat, vous avez un démaquillant bifase yeux offert. Il est trop bien, moi j'utilise dès que je mets du maquillage. Bon là, je ne me suis pas maquillée parce qu'on était en road trip. Profitez de l'offre, tout est là. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Le coût de la vie, combien ça t'a coûté la vie en Asie ? Combien je dois mettre de côté ? La première chose très importante que j'ai à dire sur ça, c'est ne faites pas la même erreur que moi. L'erreur stupide de me dire je veux venir vivre dans un pays où ça coûte moins cher, comme ça je vivrai mieux. J'avais 21 ans quand je suis partie et je ne peux pas en vouloir d'avoir pensé comme ça. Je ne dis pas que c'est mal de vouloir vivre dans un endroit où les choses sont peu chères, mais je pense que c'est important de se rendre compte de pourquoi ce n'est pas cher. De se rendre compte aussi que toi, peut-être que tu vas vivre un peu comme un roi, et qu'à côté de ça, toi, le fait que tu viennes dans un pays où l'économie est complètement cassée et à son plus bas, il va y avoir des répercussions. Et malheureusement, elles sont du côté des locaux. Ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine de voir à quel point la différence était énorme. Ensuite, j'ai rencontré mon amoureux qui est du coup indonésien. Toute ma vision des choses s'est encore plus renforcée et a beaucoup changé. Est-ce que la vie à Bali est moins chère ? Oui et non. Oui dans un sens où il y a certaines choses qui sont moins chères qu'en France, mais non parce que ces dernières années, Bali s'est tellement pris en hype. C'est tellement devenu l'endroit où tout le monde va que du coup, évidemment, les prix ont triplé, voire quadruplé. On va parler par exemple des logements. Les logements à Bali, aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est pas cher ou que c'est abordable parce que c'est faux. Par exemple, moi, quand je suis arrivée en 2019, j'avais un colloque et on partageait une maison. Donc on avait chacun notre chambre, on avait une cuisine, un petit jardin et tout et on payait 400 euros chacun. Donc ça nous est environ du 800 euros par mois avec l'eau et l'électricité pour une maison. C'est plus que raisonnable. Il existait encore moins cher. Genre dans les guest house, les guest house, c'est juste à une chambre et une cuisine collective pour tout le monde avec généralement une piscine et des trucs que tu partages. Ça, ça coûtait genre peut-être 200 euros par mois, un truc comme ça. Donc franchement, pour les jeunes qui voyageaient, c'était quand même giga abordable. Aujourd'hui, si tu veux une maison qui est bien placée à Bali avec deux ou trois chambres, t'en as pour minimum 1 500, 2 000, 3 000, 5 000. Enfin, ça va jusqu'à l'infini parce qu'il y a tellement de villas de luxe aujourd'hui que t'as même des trucs qui coûtent 15 000, 20 000 pour plus. Mais quand tu compares par exemple à Montpellier ou à d'autres villes du sud de la France, franchement, les prix se valent. Les prix sont à peu près les mêmes. La nourriture, c'est quand même ce qui reste le plus abordable. Après, si tu veux faire des courses et que tu veux cuisiner, ça coûte cher. C'est une île. Tous les produits sont importés d'autres endroits, comme toutes les îles. Par exemple, nous, qu'on a en France, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Quand tu vas au supermarché, les produits sont plus chers. Et encore plus quand tu veux des produits un peu français. Après, quand tu veux manger local, tu vas manger dans des restaurants indonésiens, les petits warung. Les warung, c'est des petits restaurants indonésiens où en fait, ils cuisinent le matin. Tu as des sortes de petits bacs comme ça et tu choisis ce que tu veux. Et ça, ça coûte vraiment pas cher. Ça, ça coûte 2 euros maximum pour une assiette remplie et énorme. Moi, personnellement, j'adore la nourriture indonésienne. Vraiment, c'est une de mes nourritures préférées au monde. C'est tellement bon. Mais je ne pouvais pas me nourrir que de ça tous les jours. Après, quand tu vas dans des petits cafés, un peu plus sains, healthy, western, qui font de la nourriture qui n'est pas indonésienne, dans ces cas-là, il faut compter environ 10 euros. 10 euros minimum pour un repas, une boisson. Et ensuite, ça peut aller beaucoup plus cher si tu prends un dessert, etc. Donc les restaurants et les cafés restent moins chers. Mais quand tu dois manger matin, midi soir dans des cafés, ça reste quand même un budget à compter tous les jours. Après, tu peux toujours t'en sortir si tu fais les courses correctement, si tu vas au marché local. Le marché local, il vend beaucoup de choses indonésiennes aussi. Donc tu ne peux pas forcément tout cuisiner, mais tu peux toujours te faire des pâtes avec des légumes, avec des choses simples. Donc je dirais que la nourriture, en vrai, ça reste quand même abordable et tu peux toujours t'en sortir pour pas trop cher. Toujours dans le coût de la vie, la santé. Ça, c'est un truc qui est quand même giga important parce que tu as envie d'aller, tu vois. Tu peux avoir une assurance vraiment qui te rembourse tout parce que si tu n'es pas bien assurée et que tu veux vivre à l'étranger, bon courage, j'espère qu'il ne t'arrivera jamais rien parce que tout est hors de prix. Par exemple, moi là, j'ai eu les cervicales bloquées la semaine dernière et du coup, j'ai dû appeler un docteur en urgence pour qu'il me débloque parce que je ne pouvais vraiment plus bouger. J'étais en mode sur mon dos comme ça. Il m'a fait un massage de une heure et il m'a sorti la facture et c'était du genre 350 euros pour une heure avec le docteur. Heureusement, j'ai mon assurance qui me rembourse mes soins. Mais c'est pareil, si vous arrive un truc et que vous avez besoin d'aller à l'hôpital, par exemple, moi, j'ai été souvent malade en mode j'ai eu le bali-belli parce qu'en vrai, c'est hyper facile de choper des intoxications alimentaires en Indonésie. Donc bref, moi, j'ai eu quand même pas mal de moments où j'ai dû aller à l'hôpital pour ça et à chaque fois, c'était des frais qui étaient énormes et heureusement que j'avais mon assurance. Ça, c'est un truc qu'on n'entend pas assez et pourtant, c'est super important de bien s'assurer d'avoir les sous pour payer une très bonne assurance tous les mois. Surtout que les accidents, ça arrive très très vite quand tu es en Asie entre les scooters, les virus qui existent ici qui n'existent pas en France. Et ça, tu vois, c'est trop grave, c'est trop triste parce que si tu ne payes pas, ils ne vont pas te soigner. Donc, mon point final sur le coût de la vie à Bali, est-ce que c'est moins cher ? Je dirais oui, mais pas tant que ça. Et là, on est en 2023, mais je pense que plus les années vont passer et plus le coût de la vie va augmenter et qu'on va très très vite arriver à un point où ça va être exactement le même prix qu'en Europe pour un étranger d'habiter là-bas. C'est juste que ça évolue, quoi. Et franchement, j'ai envie de vous dire si ça peut permettre aux Indonésiens de gagner mieux leur vie, de développer leur business, tant mieux. Tant mieux. Après, la triste réalité, c'est que la plupart des business sont gérés par des étrangers. Ça devient un peu triste parce que ça devient un peu une île qui n'est pas colonisée parce que ce n'est pas de la colonisation, mais presque, en vrai. Quand tu regardes, par exemple, Changu, la ville où je vis, c'est très compliqué pour un Indonésien de vivre là-bas parce que ça coûte trop cher aujourd'hui. Les logements sont trop chers, les logements sont faits pour les touristes, les logements sont faits pour les expatriés. Et du coup, eux, même s'ils travaillent à Changu, ça les délocalise et ils sont obligés de partir vivre dans d'autres endroits un peu plus loin. Bref, c'est un autre sujet et je ne suis pas en train de mettre le doigt sur les personnes qui vivent à Bali parce que je fais partie du problème. J'en ai conscience. Je suis venue m'installer à Bali. J'ai fait plein de vidéos là-dessus donc ça a sûrement aussi donné envie à certaines personnes de venir. Enfin, j'ai participé à toute cette hype, quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas que je regrette mais quand je vois comment ça évolue, ça me rend triste. Ça me rend triste et je me dis « Merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? » Ok, maintenant qu'on a parlé du coût de la vie, parlons du reste. Genre les petits points qui me paraissent importants d'aborder, notamment, première chose, le travail. Alors, tu as deux options. Quand tu veux vivre à Bali, tu as soit l'option de travailler sur place qui est l'option la plus compliquée parce que tu ne peux pas venir à Bali et aller postuler, par exemple, pour un poste de serveuse ou un manager. Peu importe là où tu veux travailler, ce n'est pas en mode « T'arri, tu donnes ton CV et tu espères qu'ils te prennent ». En fait, ça ne marche pas et ça, c'est un truc qui est bien fait. C'est parce que les postes sont réservés aux Indonésiens. Si tu n'es pas Indonésien ou Indonésienne, tu ne pourras pas trouver un travail sauf si, du coup, c'est une entreprise qui te veut absolument et qui, du coup, va te muter ou alors si tu as vraiment un contact, du coup, avec un business qui va te prendre en tant que manager ou peu importe le travail qu'ils vont te donner, ça peut se faire mais tu ne peux pas arriver dans un café et donner ton CV, par exemple. Après, la deuxième option, c'est travailler en ligne, travailler depuis chez toi, avoir ton business à toi. La majorité des expatriés bossent depuis leurs ordinateurs. Après, moi, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu, youtubeuse, vous dites ce que vous voulez, j'ai beaucoup d'opportunités que je n'ai pas eues et ça devenait de plus en plus galère pour moi de bosser à distance parce que déjà, de 1, je ne vois personne. Pareil, je suis rentrée en agence cette année et c'est quand même super compliqué de travailler en agence et d'être si loin de l'agence parce que tu ne vois pas l'humain. Tu n'as pas ce contact de dire, ok, aujourd'hui, je vais à l'agence, je travaille un peu avec eux et puis plein d'événements aussi. Plein d'événements, je ne les compte même plus. Je ne dis pas que c'est forcément des choses qui sont indispensables pour moi mais je me rends compte simplement que j'ai beaucoup moins d'opportunités que les gens qui font mon travail qui sont en France. Même au niveau de ma marque Nubladda, ma marque de vêtements, la marque que je porte d'ailleurs actuellement, regardez-moi, le logo il est là. Oui, le logo il est là que vous pouvez aller checker d'ailleurs. Mais du coup, ma marque, ça tout se passe au Portugal et en France et du coup, d'être aussi loin pour gérer, c'est une galère et sans rentrer dans les détails de la vie privée de Louis, pour lui aussi, ça devenait compliqué le travail à Bali parce que lui, il a le passeport américain donc il n'est pas considéré comme un Indonésien à Bali. Et donc bref, même pour lui, niveau opportunité dans son travail, ça devenait un petit peu compliqué et là, on sentait qu'on avait besoin, on a besoin d'un changement et on a besoin surtout de prendre les opportunités. Maintenant, je ne dis pas ça va être trop tard après parce que ce n'est jamais trop tard mais on sentait que là maintenant, c'est le moment pour nous de faire les choses correctement et de se développer. Le langage. Je vous conseille de parler anglais. Alors l'anglais, c'est un peu la langue universelle particulièrement partout dans le monde et ce n'est pas une exception pour Bali. Voilà, moi quand je suis arrivé à Bali, je vous ai dit mon niveau en anglais il était un petit peu rap-la-plas. ce n'était pas la folie quoi. Je parlais, je comprenais mais je ne parlais pas très très bien et Bali, ça m'a vraiment permise d'être bilingue. Après, l'indonésien est une langue qui est facile à apprendre. Permettez-moi de me déshabiller, désolé les gars, j'ai chaud. Et c'est un peu mon regret, j'ai commencé à apprendre l'indonésien seulement après deux ans à Bali, chose que j'aurais dû faire les premières années quand je suis arrivée parce qu'aujourd'hui je pourrais certainement parler beaucoup mieux que je sais faire maintenant. La meilleure façon d'apprendre une langue c'est de partir voyager donc dans tous les cas vous n'avez rien à perdre. Le climat de la vie en général, pas le climat, le temps mais juste l'ambiance de vie en général. Ça a quand même été super cool. Ça c'est un truc, il n'y a pas de points négatifs à dire, c'est juste que même quand c'est chaotique comme ça, je ne sais pas comment vous dire, tu as une sorte d'ambiance et une énergie qui est positive. Et je pense que la raison principale à ça c'est les Indonésiens. Les Indonésiens sont les gens les plus juste bons que j'ai rencontrés de ma vie. C'est les gens les plus adorables, les plus généreux mais je ne sais pas comment expliquer autrement juste que le climat de la vie là-bas c'est quand même quelque chose. C'est un truc qui restera toujours hyper précieux pour moi, ça restera des souvenirs incroyables et il y a un truc qui fait que tu te sens bien. Parlons de l'hygiène et de la pollution en général à Bali. On ne va pas se mentir, c'est une île qui est super polluée déjà par rapport au tourisme et surtout qu'en soi les locaux, ils commencent à se faire sensibiliser par tout ça parce que c'est de recycler, parce que c'est de ne pas jeter ces déchets sur la plage ou dans la rue. Pas tous les endroits, il y a des endroits qui sont propres, certains villages aussi qui sont vraiment très 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 propres. Mais voilà, ça reste un point parmi tant d'autres. En France, on a plein de villes aussi qui sont sales. Ce n'est pas que en Asie que les villes sont sales. En France, on a plein de quartiers de villes qui sont dégueulasses. C'est un truc à prendre en compte et c'est un truc qu'on ne voit pas assez parce que sur les réseaux, encore une fois, au paysage et les photos parfaites avec les couleurs retouchées et tout. Mais on voit très rarement l'envers du décor. On voit très rarement les chiens errants. D'ailleurs, si vous partez en vacances à Paris et que vous voulez soutenir la cause, il y a une association que j'adore qui s'appelle Little Steps Matter. Je vous mettrai le lien en description. J'ai reçu ma nourriture. Cheers ! J'ai pris des nouilles indonésiennes. Mais elles ont l'air bien spicy par contre, elles sont toutes rouges. Bon, attendez les gars, je vais manger ça après, je vous parle parce que je sens que là, je vais transpirer. La sécurité ! Ça aussi, c'est un truc absolument que j'en parle parce que s'il y a des filles qui me regardent, on sait toutes, on se sait que partir voyager seule, surtout quand tu as une fille, ça fait peur. Et du coup, si j'ai un truc à dire sur l'Indonésie, c'est que c'est globalement safe. En tout cas, moi, je ne me suis jamais sentie réellement en danger comparé à d'autres endroits. Par exemple, si tu compares Paris à Bali, ça n'a rien à voir. Tu as beaucoup moins de mecs qui te font chier dans la rue quand tu marches. Pareil, le soir, en vrai, ce n'est pas très très dangereux. Après, il y a un truc, c'est qu'il y a des vols à l'arracher. Si tu rentres le soir chez toi et que tu as ton téléphone dans la main, tu peux te le faire arracher. Ça m'est arrivé aussi une fois, ça. Donc, il faut faire attention quand même à certaines choses. Mais globalement, je dirais que je ne me suis jamais vraiment sentie en danger. Après, je ne le répéterai jamais assez, soyez safe. Quand tu es seule, toujours avoir ton téléphone chargé avec du réseau. si tu vas à un date ou que tu vas quelque part, envoie ta localisation à une amie de confiance. Évitez évidemment de sortir toute seule la nuit. C'est mieux, mais ça, c'est comme partout dans le monde. Juste les trucs de base auxquels il faut faire attention. Dernier petit point qui me paraissait important, c'est les transports. Comment ça marche les transports à Bali ? Le scooter. Il n'y a pas de centimes de solution. C'est le scooter ou rien, selon moi. Les voitures circulent, il y en a de partout, mais c'est un enfer avec le trafic. Il y a énormément de trafic à Bali. Il n'y a pas de trottoir, donc tu ne marches pas. Ça aussi, c'est un truc qui m'a énormément manqué parce que moi, j'adore marcher. J'ai grandi dans le sud de la France où on marche de partout. C'est un peu la campagne. Et même en soi, les villes en France, tu peux facilement marcher. Il y a des trottoirs de partout. À Bali, il y a quelques petits endroits où il y a des trottoirs, mais majoritairement, ce n'est pas du tout adapté pour marcher ou pour courir ou peu importe, à part la plage. Si tu ne sais pas conduire un scooter, ne loue pas de scooter. Ne te dis pas « Ouais, je vais apprendre à conduire à Bali, c'est facile, c'est un scooter. » Non, tu risques de te tuer. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y a deux applications qui sont trop bien, qui sont Gojek et Grab. C'est un peu genre style Uber en France, sauf que c'est des scooters qui viennent te chercher. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte genre entre 2€ jusqu'à 3€ le trajet, peu importe où tu veux aller. Et c'est juste des drivers qui viennent te chercher de l'encher toi et qui te conduisent en sécurité, qui savent conduire. Ok, maintenant, on va finir rapidement avec deux petites choses. Je vais vous parler des choses où on me manquait à Bali. Les locaux, le soleil, ma maison, la plage à 2 minutes de la maison, la nourriture indonésienne, les paysages, juste la richesse de paysages incroyables qu'il y a à Bali et l'ambiance de vie en général et toutes les choses que j'ai apprises, les rencontres que j'ai faites, mes amis. Ça, c'est vraiment des choses qui vont me manquer. Après, les choses qui m'ont manqué ces 4 ans en Asie, ça a été les saisons. J'avoue que ne pas avoir de saisons, ça, c'est un truc qui m'a grave manqué. J'adore l'automne, j'adore l'hiver. La nourriture, j'avoue quand même qu'il y a plein de trucs en France qui m'ont manqué niveau nourriture. Ma famille, mes amis, mes animaux, évidemment, qui m'ont grave manqué. La nature aussi, en France, genre dans le sud de la France. Moi, c'est un endroit que j'adore, les forêts, les lacs, etc. J'ai trop hâte de faire découvrir à mon chien la forêt pour la première fois. Ça va être trop mignon. J'ai trop trop hâte. Avant de vraiment finir et de vous dire au revoir et de prendre mon avion, je voulais quand même vous parler des raisons pour lesquelles on s'en va. C'est un peu un mix de tout. On sentait qu'on arrivait, qu'on essoufflait le truc et qu'on arrivait à la fin d'un chapitre. Besoin d'un nouveau départ. Encore une fois, on est jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages un peu négatifs. Et ça, s'il vous plaît, les gars, gardez-le pour vous. Je suis désolée pour toutes les personnes qui me suivez parce que vous aimiez mon contenu à Bali. Vous inquiétez pas, ok ? Je suis toujours là et mon contenu sera bien, promis. Genre, je vous jure, il y aura d'autres choses qui vont se passer. Il y aura d'autres endroits où on pourra aller. Et j'espère que vous me suivez aussi pour moi et pas que pour l'endroit où je vis. Voilà ! Bon, les gars, je vais vous laisser. Je vais aller faire mes valises. Merci d'avoir suivi cette aventure de 4 ans. La semaine prochaine, les vidéos en France commencent. Enfin, je crois que j'ai encore deux petites vidéos qui étaient à Bali que j'ai encore à vous poster. Début décembre, vous n'aurez que des vidéos en France et d'autres trucs trop cools qui arrivent. J'ai trop hâte de vous montrer et de vous en parler. Merci encore une fois à Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Évidemment, je vous laisse tous les liens en description. Allez checker, vous avez la promotion, 45 euros d'achat. Vous avez le démaquillant pour les yeux offert. C'est trop cool, ça dure une semaine donc allez profiter. Et puis, nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501